Le fonds a décidé juste très très rapidement après sa reconnaissance, je crois que c'était mi-mai, de lancer son premier appel d'offres. Je pense qu'on a bien fait d'aller vite parce qu'il était important, je crois qu'il y avait beaucoup d'attentes à propos du fonds français Alimentation et Santé et que les gens avaient envie de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait faire après l'IFN, après tout ce qu'il y avait eu dans le passé. Il fallait une action phare pour le fonds puisqu'on avait choisi des thèmes très originaux, expérimenter en vie réelle, connaître l'importance de la formation nutritionnelle avec des dispositifs innovants, le plaisir alimentaire et ses mécanismes. C'était quand même des projets, on va dire, à risque. Est-ce qu'il y aurait en France des équipes capables de relever le défi et de réellement faire des beaux projets avec ces thèmes ? Et vraiment, on a été très satisfait. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu la démonstration qu'il y avait vraiment des équipes très investies dans ces domaines et qui étaient capables de porter des projets de très haute qualité qui méritaient les financements qui leur sont attribués. Alors, bien sûr, la question de tout le monde, c'est est-ce qu'il va y avoir un appel à projet 2012, après l'appel à projet 2011 ? Ce n'était pas gagné. Je pense que pour l'appel à projet 2011, on avait mis tout l'argent qu'on avait, tout ce qui avait été donné par les généreux industriels donateurs. Et il fallait être capable de convaincre, par nos actions, qu'il était nécessaire de continuer à investir dans ces activités. Mais je crois que le succès d'aujourd'hui et les décisions d'ailleurs du Conseil d'administration du Fonds sont allées dans ce sens, vers la reconduction de l'appel à projet en 2012. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Fonds et pour tous les gens qui ont envie de postuler.